Aujourd'hui on va parler de Xenoverse 2 et pas quand bien, vous allez avoir tout mon avis et tout mon ressenti sur ce jeu dans cette vidéo, allez c'est parti ! Vous avez devant vous un Super Saiyan 3, excusez-moi si je vous ai fait un peu attendre ! Xenoverse 2 reprend en grande partie ce qu'a fait Xenoverse 1 en proposant un jeu Dragon Ball Z qui sort de l'ordinaire et ça n'a pas raté. Dans ce Xenoverse 2, vous reprenez le premier Xenoverse qui était sorti, vous lui rajoutez quelques maps, c'est-à-dire 3, 4, 5 maps, quelques techniques, quelques nouveaux personnages et un mode histoire qui ne change pas trop du premier mais avec une sorte de continuité vis-à-vis du premier. Et vous avez ce Xenoverse 2, un Xenoverse qui fait beaucoup de recyclage mais qui améliore grandement les particularités du jeu. En effet, ce Xenoverse 2 améliore grandement les combats en les rendant moins ennuyants, moins chiants, excusez-moi de mes termes mais c'est ce que je pensais du premier Xenoverse, les combats étaient un petit peu chiants à la longue. Et là, on se retrouve avec un meilleur équilibrage aussi en ligne, aussi bien en offline dans les missions. Les salines ne sont plus les classes ou la race au-dessus mais on se retrouve donc avec un équilibrage parfait. Chaque race, chaque classe pourra faire autant l'affaire dans une mission que l'autre et en combat en ligne, il y aura moins de déséquilibrage que dans le premier Xenoverse. Au niveau des fonctionnalités en ligne, on se retrouve toujours avec un hub de jeu toujours aussi présent qui avait fait un peu le charme de Xenoverse 1 mais en l'améliorant, en le rendant plus vivant et encore meilleur. Pour ceux qui se posaient la question, ils ont bien sûr amélioré la durée de vie avec de nouveaux défis, de nouveaux équipements à débloquer, de nouvelles techniques à débloquer. Et ça, c'est au plaisir des grands joueurs en enlevant bien sûr le côté un peu aléatoire de ces récompenses, c'est-à-dire que maintenant, pour avoir par exemple débloqué le Super Végéta, le Super Saiyan dans les missions, c'est pas plus simple mais c'est plus facile d'y arriver car on a les cartes en main pour réussir et c'est pas avec un coup de dé qu'on reçoit ces techniques comme dans le premier épisode. Et c'était fort dommage dans ce premier épisode d'avoir ça, on se retrouvait des fois à faire 500-600 fois la mission pour avoir une seule technique, voilà, c'était un peu inutile et là, les développeurs ont écouté les joueurs et ont amélioré tout ça. Malgré une durée de vie convenable, un multijoueur qui a été repensé et équilibré, on se retrouve ici avec un jeu qui recycle beaucoup du premier épisode et on se retrouve plus sur un Xenoverse 1 en version 2.0 où les horaires ont été corrigés, où les demandes des joueurs ont été écoutées mais pas tout et du coup on se retrouve avec un jeu un petit peu cher, c'est-à-dire 50-70€ pour avoir le jeu plus le season pass, la note vient très vite salée et c'est fort dommage. Pour ceux qui ont le premier Xenoverse, je dirais d'attendre, d'attendre qu'il y ait une version complète qui sorte à bas prix. Pour ceux qui n'ont pas encore testé Xenoverse, allez-y, mais en tout cas moi ma note c'est 13, un petit 13 sur 20 car Bandai Nemco se fout un peu de la gueule des joueurs en proposant ici un Xenoverse pas du tout complet, où il y a encore quelques bugs, quelques instabilités et je pense qu'il faudra attendre Dragon Ball Z et Xenoverse 3 pour avoir une version totalement finie. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur petit test qu'on améliore petit à petit. N'hésite pas du coup à me suivre sur mes réseaux sociaux, à t'abonner, à laisser un like ou un dislike si t'as pas aimé la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à me donner ton avis sur cette vidéo. En tout cas on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos les amis, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada